Bonjour, bonjour, bienvenue à tous pour ce webinaire consacré aux indicateurs de l'école maternelle. Alors notre titre plus complet c'est utiliser les outils indicateurs du maternel pour souligner des apports en termes à la fois de pilotage et d'évaluation avec un grand S au pluriel. Donc tout cela bien entendu au service des enfants. Alors nous sommes deux aujourd'hui pour animer ce webinaire avec vous. Alors tout d'abord moi-même je m'appelle Céline Declercq, je suis institutrice maternelle et cette année j'ai la chance de travailler au CGEC en tant que formatrice et outilleuse pour le programme du maternel. Et puis je ne suis pas toute seule puisque je suis avec mon collègue Jérôme. Jérôme je te laisse te présenter. Voilà, bonjour à tous, donc moi Jérôme, je suis instituteur primaire de formation mais aussi avant d'arriver au CGEC dont j'ai été directeur pendant 14 ans, d'où ma présence ici aussi, pour vous aiguiller dans l'approche des indicateurs en maternelle. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir, ben voilà, en parler avec vous. Eh bien que va-t-on, de quoi va-t-on discuter pendant ce webinaire ? Je vous propose de découvrir tout de suite les objectifs que nous avons listés pour vous. Tout d'abord on va vous proposer un petit moment historique, donc pour découvrir le contexte qui a vu naître ces indicateurs de l'école maternelle. Ensuite on va prendre le temps de redéfinir un peu ce que c'est que évaluer, pourquoi est-ce qu'on évalue et comment est-ce qu'on peut évaluer. Enfin on va prendre le temps de clarifier la mise en œuvre concrète, donc pratico-pratique des activités indicatives telles que vous pourriez les mener en classe. On va prendre un moment de recul pour mettre en évidence les apports à la fois en termes d'observation et d'évaluation formative au service de vos classes et puis aussi prendre conscience des apports que ces indicateurs peuvent avoir au niveau du pilotage de votre école et du pilotage du système éducatif de notre réseau. On va aussi prendre le temps d'identifier les limites et les balises des indicateurs pour être sûr d'en faire un usage adéquat. Et puis pour clôturer, on vous présentera la pyramide, la pyramide comme un outil de structuration pour envisager des pistes à mettre en œuvre suite aux constats qui auront été posés avec l'usage des différents indicateurs. Alors on va tout de suite commencer par le fameux contexte d'élaboration. Alors vous n'êtes pas sans savoir que l'enseignement en Belgique francophone est au cœur d'une vague de changements en profondeur. Bien entendu, il s'agit du pacte d'excellence. Alors parmi les actes phares du pacte d'excellence, il y a à la fois l'autonomie et la responsabilisation des écoles, des établissements. Alors ça va se manifester par la rédaction d'un contrat d'objectif, un processus que vous connaissez bien, puisque vous l'avez tous vécu, vague 1, vague 2, vague 3. Alors pour rédiger ce fameux contrat d'objectif, eh bien d'abord il a fallu réaliser un état des lieux de la situation, un état des lieux de chacune des écoles. Et donc chaque établissement a établi un diagnostic de ses forces et de ses besoins. Pour pouvoir établir ce diagnostic en toute objectivité, eh bien il a fallu se regarder en face, se regarder en face grâce à l'outil miroir. Donc l'outil miroir qui est un point d'appui pour élaborer ce plan de pilotage. Alors que trouvait-on dans ce miroir ? Eh bien on trouvait à la fois des données qualitatives, donc issues des questionnaires qui avaient été distribués aux élèves, aux parents, aux enseignants et aux différents acteurs du monde de l'école. Et puis on y trouvait aussi toute une série de données quantitatives, le taux d'absentéisme des élèves, des enseignants, le taux de redoublement, le nombre de changements d'école et surtout des résultats liés aux épreuves externes telles que les CEB et les interdits au CESA. Alors en maternelle, il n'y a pas d'épreuve externe et donc on n'avait pas ce genre de données chiffrées et donc comment est-ce qu'on allait pouvoir obtenir des données pour ce miroir, pour pouvoir établir ce diagnostic quand on est une école maternelle ou une école maternelle autonome ? Eh bien cette question a été mise au travail par le CGEQ qui a mandaté le SPP, le SPP c'est le Service de Production Pédagogique et donc il a mandaté le SPP pour réfléchir à un outil qui permettrait de prendre connaissance du niveau de développement, donc d'évaluer ce niveau de développement en termes de savoir, de savoir-faire et de compétences spécifiquement pour les élèves de maternelle. Et cet outil, eh bien c'est celui dont on va discuter aujourd'hui, ce sont ces fameux indicateurs pour l'école maternelle. Alors la première version de ces indicateurs, elle date de 2019, donc pour les écoles de vague 1, et puis ils ont été adaptés, ces indicateurs, au nouveau programme de l'école maternelle, lui-même adapté du référentiel des compétences initiales. Et enfin, aujourd'hui, ils sont toujours disponibles, bien qu'on n'ait plus dans une logique de miroir, et ils sont disponibles via la salle d'épreuve et via l'extranet. On va vous présenter tout ça aujourd'hui. Je te laisse, Jérôme. Oui, merci. Donc voilà, la première chose, c'était de redéfinir peut-être un peu les concepts d'évaluation et pourquoi et comment. Et pour cela, on va se plonger dans les orientations pédagogiques du réseau. Alors les orientations pédagogiques du réseau, vous les trouverez dans votre volume 1 des nouveaux programmes. et c'est vraiment la base de tous les outils réseau, les orientations vraiment, des choix de ces programmes et des autres outils. On ira dans les extraits du code de l'enseignement pour se référer à la base légale. On verra un petit peu pourquoi évaluer au final un système et comment. Et on terminera par le principe de triangulation qui peut vous parler dans vos classes, surtout en maternelle. Alors les orientations pédagogiques du réseau, eh bien elles ont un peu changé puisqu'on a un nouveau programme et le concept d'évaluation au service de l'apprentissage apparaît clairement dans l'orientation pédagogique numéro 8 puisque c'est pratiquer l'évaluation au service de l'apprentissage. Dans les anciennes, on était plutôt sur pratiquer l'évaluation formative. Néanmoins, on va pouvoir retrouver ces concepts d'évaluation informative, d'évaluation générale, dans assurer la continuité et la cohérence de l'expérience d'apprentissage. Ça a vraiment un lien avec l'évaluation. Pratiquer la différenciation, qui est la cerise sur le gâteau après l'évaluation. Développer des pratiques enseignantes efficaces et aussi exercer un métier collectif en termes de partage. Alors, on va détailler un petit peu cette orientation pédagogique numéro 8 avec pratiquer l'évaluation au service de l'apprentissage. Et on recentre bien sur le fait que l'élève n'apprend pas pour être évalué et qu'évaluer consiste plutôt à apprécier les progrès, à mesurer les acquis de l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors de l'apprentissage, dans une vocation évidemment de l'aider à s'améliorer via des rétroactions constructives et immédiates en classe. Et donc, cette évaluation, elle permet à l'enseignant de réguler ses interventions pédagogiques et sa planification des apprentissages pour répondre aux besoins collectifs ou aux besoins spécifiques de certains élèves. Et donc là, on parle que l'évaluation au service de l'apprentissage est vraiment critériée. Donc, on va en venir derrière le critère. Il y a ce petit mot qu'on retrouve dans le titre du webinaire, les indicateurs. Donc, on va choisir des choses que l'on va regarder pour pouvoir évaluer l'élève. Et donc, cette évaluation critériée s'oppose à une évaluation normée par rapport à une norme qu'on attendrait pour tout le monde dans laquelle la compétence ou la production de l'élève est comparée à celle des autres élèves. Ici, on a vraiment une intention d'aller comparer l'élève à ce qu'il sait faire et le faire évoluer dans ses pratiques. Alors, dans le code, on va retrouver les définitions. Donc, le code de l'enseignement, c'est ce qui a remplacé le décret mission. Et donc, ce code de l'enseignement évolue tous les jours puisque le pacte se construit au fur et à mesure. Vous connaissez cette planification. Et donc, on va retrouver quatre définitions, évaluation certificative, évaluation externe, évaluation formative et évaluation sommative. Évidemment, Céline en a parlé dans l'introduction. Évaluation certificative permettait d'apporter des indices pour le pilotage des écoles. Il n'y en avait pas en maternelle. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette création d'indicateurs pour permettre aux écoles de réaliser leur plan de pilotage par rapport surtout à l'axe 1 du pacte qui était d'améliorer les compétences et les savoirs. Les évaluations externes, c'est celles qui sont réalisées par un opérateur externe à l'école. Alors, vous pouvez trouver en évaluation externe les épreuves interdiocésaines en fin de P2, fin de P4. Vous trouvez aussi les évaluations externes non certificatives que l'on trouve en primaire, en P2 et P5. Et alors, l'évaluation externe du CEP et où on aura en fin de tronc commun aussi une évaluation externe qui fera office d'évaluation certificative qui sera le certificat de tronc commun. On en vient aussi à cette évaluation formative. Et donc, l'évaluation formative, elle est effectuée en cours d'apprentissage pour apprécier les progrès, mesurer les acquis, comprendre la nature des difficultés pour améliorer, corriger et réajuster. Et la quatrième définition que l'on trouve dans ce code, c'est l'évaluation sommative qui permet d'établir un bilan des acquis au terme de plusieurs séquences d'apprentissage. Alors, un dernier type d'évaluation n'est pas redéfinie, n'est pas reprise telle qu'elle dans les programmes ni dans le code. C'est un peu l'évaluation diagnostique qu'on pourrait assimiler à cette évaluation formative. Et en fait, l'évaluation diagnostique, c'est celle qui permet l'évaluation des acquis, qui permet de fournir un état des lieux avant un apprentissage pour avoir les prérequis ou en cours d'apprentissage ou après. Donc, c'est que savent-ils déjà, sur quelles compétences peut-on compter, quels sont les acquis préalables nécessaires pour mettre en place justement ces apprentissages, à qui font-ils défauts ? Ça permet de voir une vue de sa classe, une vue des élèves. Quelles représentations impropres, quelles erreurs classiques, quelles pratiques inappropriées faudrait-il combattre ou remédier ? Alors, l'enseignant peut ainsi connaître pour chaque élève ces points forts sur lesquels ancrer les nouveaux apprentissages et ces points faibles, qui sont des signes des difficultés qu'il rencontre. Et on voit dans le petit schéma que l'évaluation diagnostique et formative sont vraiment liées. C'est le moment où on va le réaliser qui va être déterminant pour la suite des apprentissages. Voilà. Donc, évaluer, pourquoi ? En fait, l'évaluation sert à piloter l'établissement. La Fédération Wallonie-Bruxelles pilote aussi l'ensemble de ces établissements avec une vue systémique, avec une série de réformes. Et les écoles, c'est aussi un micro-système. La classe aussi est encore un micro-système. Et donc, l'école va piloter grâce à l'évaluation, comme vous dans vos classes. Et donc, évaluer, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on va évaluer, quels sont les critères, quelles communications, de quelles données avons besoin. Et pour cela, on va utiliser ce mot de monitorage qui va être d'aller prélever une série d'indices de questions à se poser pour relever des informations qui vont permettre de réguler les interventions. Et on voit ici dans le cadre rouge où se situent les indicateurs en maternelle. On va recueillir des données nécessaires qu'on va pouvoir traiter grâce aux outils qui sont proposés par le Cégec. Et ensuite, interpréter les données avec des tableaux qui vont permettre, enfin, de pouvoir mettre en action les actions correctives nécessaires de réguler les interventions au sein de l'école et au sein de la classe aussi. Alors, comment évaluer ? On sait que l'évaluation, de manière générale, au fondamental, en primaire, on peut s'appuyer sur le papier-crayon plus facilement qu'en maternelle. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de jeter un coup d'œil sur ce principe de triangulation et de voir qu'évaluer, on peut le faire de diverses manières. Et qui mieux que vous, en tant que professionnel, être capable de pouvoir observer chez vos élèves ce qu'ils sont capables de faire autrement que par du papier-crayon, parce qu'en évaluation, on peut regarder. Donc, on voit, qu'est-ce que je vois que l'élève fait ? Grâce à un coup d'œil, votre professionnalisme peut évaluer si l'élève est capable de le faire. Alors, vous avez en bas à droite cette production d'élèves qui n'est pas forcément une production papier-crayon des réponses à des questions, mais en maternelle, vous avez suffisamment de production où l'élève utilise son corps, ses mains, et qui permettent de voir que les compétences, savoir-savoir-faire attendus sont acquis. Et alors, un troisième point qui est important, c'est ce que j'entends quand l'enfant interagit avec les autres, ou bien ce qu'il va me répondre quand je l'interroge. Et donc, ce principe de triangulation est effectivement très important pour avoir toutes les facettes de cette évaluation. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'effectivement, dans vos propres pratiques, vous pouvez aussi, avec votre collègue, procéder à ce triangle d'évaluation pour faire évoluer vos pratiques pédagogiques. Alors, maintenant qu'on est bien au clair, grâce à toi, Jérôme, sur ce qu'on entend par évaluation, eh bien, on va pouvoir découvrir ces indicateurs du maternel et puis, concrètement parlant, voir comment les utiliser en classe. Alors, pour être tout à fait concret, pour être tout à fait concret, pour avoir accès aux indicateurs de la salle des profs, enfin, aux indicateurs du maternel, il faut se rendre, pardon, sur le site de la salle des profs. Donc, l'adresse est très facile, c'est salle-d-prof.be. Je crois que plus simple, on ne pouvait pas faire. Et donc, grâce à ce portail salle des profs, eh bien, vous allez directement être renvoyé vers l'extranet du cégec. Vous pouvez aussi aller directement sur l'extranet du cégec si vous êtes familier avec cet outil. Alors, pour ceux qui sont moins familiers, qui ont l'habitude de passer par la salle des profs, n'oubliez pas d'avoir vos identifiants et vos accès à l'extranet sous la main. Pour rappel, votre identifiant, c'est votre prénom, votre nom, plus la date de naissance. On enlève les majuscules, on enlève les caractères spéciaux. Et puis, pour ce qui est de la date, c'est les deux chiffres du jour, les deux chiffres du mois et les deux derniers chiffres de l'année. Donc, comme ça, si vous voulez déjà, en parallèle de ce webinaire, ouvrir l'extranet et voir à quoi ressemblent ces indicateurs, eh bien, vous pouvez le faire dès maintenant. Une fois que vous êtes donc sur l'extranet, passant par la salle des profs ou pas, vous allez pouvoir télécharger les documents indicateurs pour l'école maternelle. Alors, quels sont ces différents documents ? Il y a un premier document qui est un démarrage rapide, donc vraiment en une page pour découvrir à quoi ça ressemble. Ensuite, vous allez avoir un guide enseignant assez conséquent, disponible en PDF. Vous allez avoir deux types de grilles, des grilles d'observation par classe et des grilles d'observation par élève et dans deux formats, en Word et en PDF. Alors, on va encore un peu plus concrètement avancer là-dedans. Quand vous aurez ouvert ces différents documents, vous allez pouvoir observer que six disciplines vont être évaluées. on va trouver des indicateurs pour la formation mathématique, pour le français, pour la formation scientifique, la formation humaine et sociale, mais également des indicateurs pour la psychomotricité et pour l'éducation culturelle et artistique. Les grilles d'observation sont disponibles, je vous l'ai dit, soit par classe, donc on observe tous les élèves sur un même indicateur, soit sous forme d'un petit livret par élève ou bien dans lequel toutes les compétences de l'élève vont être rassemblées au même endroit. Alors, ces grilles d'observation, elles sont disponibles, je vous l'ai dit, en format Word et en format PDF. Alors, pourquoi deux formats ? Eh bien, comme ça, vous pouvez compléter directement dans les documents avec votre ordinateur ou bien vous pouvez aussi hacker, transformer un peu cet outil pour le faire coller à votre réalité de classe et donc le format Word permet justement de modifier ces documents. Alors, selon la discipline, vous allez trouver entre 4 et 12 items qui vont être évalués. Alors, pourquoi ce grand écart et pourquoi ne pas avoir évalué tous les savoirs et tous les savoir-faire ? Eh bien, c'était une recherche de l'équilibre le plus juste entre la fiabilité et la représentativité des données et puis pour ne pas être dans une surcharge éventuelle pour l'enseignant qui souhaite faire passer les indicateurs aux élèves de sa classe. Alors, pour chacun des indicateurs, vous allez pouvoir apercevoir qu'il y a 3 niveaux de développement qui sont proposés, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui sont illustrés par ce petit escalier et donc ça correspond M1, M2, M3. Et puis, pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces indicateurs, vous allez avoir toute une série d'activités clés en main qui vont vous permettre d'observer les différents items choisis. Alors, on s'intéresse maintenant à ce premier document, donc le document Guide enseignant. Il fait environ 80 pages, mais ne soyez pas effrayés, c'est vraiment lui qui va vous accompagner dans la passation de ces indicateurs. Le Guide enseignant, c'est en effet le livret pédagogique, vous allez y trouver des informations pédagogiques pour comment ces indicateurs ont été construits et qu'est-ce que vous allez pouvoir observer. Et puis, vous allez avoir des propositions de tâches qui vont vous permettre d'explorer finement l'indicateur choisi. Alors, ces propositions de tâches, elles sont vraiment clés en main. Il y a à la fois le matériel qui vous est listé ou proposé, les consignes qui sont écrites en toutes lettres, elles sont parfois différentes selon qu'on soit en M1, en M2 ou en M3. Donc, vous avez ces petites nuances qui sont explicitées. Vous avez les réponses attendues, donc ce que l'enfant répond, est-ce que c'est valide ou est-ce que ce n'est pas valide ? Eh bien, ça vous est expliqué en toutes lettres. Et puis, vous avez des remarques éventuelles sur l'une ou l'autre des activités. Je vous propose peut-être d'ouvrir ce guide et de le parcourir ensemble. Alors, je vais vous partager mon écran. sélectionner la bonne fenêtre. La voici. Donc, voilà, on est dans le guide enseignant des indicateurs pour l'école maternelle. Donc, je vous l'ai dit, il y a 86 pages. Voici comment ils se présentent. Tout d'abord, vous avez des petites explications sur à quoi servent ces grilles, comment les indicateurs ont été conçus, qu'est-ce qui est observé, le moment d'observation, etc. Et puis, vous allez vraiment rentrer dans les différentes disciplines. On commence ici par la formation mathématique. Voici comment ça se présente. Donc, vous êtes dans le champ Les nombres et opérations. L'indicateur de formation mathématique numéro 1 qui observe le savoir-faire dénombrer une collection d'objets pour s'initier aspect cardinal des nombres. Et donc, ça correspond à la rubrique spécifique 1.1.4 dans votre programme. Vous avez des petites notes pédagogiques qui attirent votre attention sur certaines subtilités mais qui font tout le poids, toute la différence dans la tâche qui est proposée aux enfants. Ici, vous avez donc la proposition de tâche. Je vous l'ai dit, elle est illustrée. Vous avez le matériel qui est listé, la comptine exactement telle que vous pouvez la dire aux enfants. Donc, compte les objets et dis-moi combien il y en a. On peut préciser à l'élève qu'il peut les déplacer, les pointer, les toucher, etc. Et la réponse attendue, c'est un comptage correct et, attention, la nuance est importante, isoler le dernier mot de nombre pour pouvoir exprimer la quantité d'objets. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 alors que simplement 1, 2, 3, 4, 5 n'est pas une réponse qui est considérée comme acceptable. Donc, voilà comment se déroulent un peu les différentes pages de ce guide pour l'enseignant. Et vous avez, à la fin de ce guide, désolé, je passe rapidement, vous avez également toute une série d'annexes. Alors, quelles sont-elles, ces annexes ? Eh bien, ce sont des matériels qui vous sont proposés pour que vous puissiez les imprimer et les utiliser directement avec vos élèves. Par exemple, ici, pour une proposition d'indicateur pour élaborer des phrases syntaxiquement correctes, on propose aux enfants de réaliser une activité qui demande des images. Eh bien, les images sont déjà prévues dans le guide de l'enseignant et vous n'avez plus qu'à les imprimer et les utiliser avec vos élèves. Je retourne vers ma présentation. Hop, ça me voilà. Je l'affiche ça en grand écran. Pardon. Voilà. Alors, les voici, ces grilles d'observation. Deux formats, je vous l'ai dit. Un format pour observer par élève et un format pour observer toute sa classe par indicateur. celui par élève, c'est un petit livret. C'est un petit livret. Vous allez pouvoir enchaîner les indicateurs d'une ou plusieurs disciplines et tout noter dans le même document. Le livret pour les élèves, il fait au total une douzaine de pages. Ensuite, vous avez les grilles d'observation par indicateur. Ça, c'est observer un indicateur à la fois pour tous les élèves et donc vous avez un indicateur par page et une véritable liste dans laquelle vous pouvez noter les différents prénoms des élèves de votre classe. À nouveau, je vous propose de partager mon écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Non, ce n'est pas celui-là, pardon. Hop. C'est celui-ci. Voilà. Donc ici, on a la grille d'observation par élève. Donc voilà, vous avez le petit livret nom, prénom et classe de l'élève et puis vous avez ici, par exemple, tous les indicateurs pour nombre et opérations qui sont sur la même page et vous n'avez plus qu'à cocher le niveau de développement observé chez votre élève. Si on s'intéresse à la grille d'observation par classe, la voici, toujours en formation mathématique, toujours pour le premier indicateur. Eh bien voilà, vous avez une page entière avec un seul indicateur, les trois niveaux de développement et vous n'avez plus qu'à compléter les prénoms de vos élèves, soit à la main, soit à l'ordinateur pour pouvoir préparer vos grilles et observer les compétences de vos élèves. Je reviens. Voilà. Donc je vous l'ai dit, trois niveaux à observer pour ces différents indicateurs. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. On commence par proposer des activités pour le niveau qu'on cible. Donc si on est enseignant en troisième maternelle, on commence par la consigne de niveau 3. Si on se rend compte que le niveau ne peut pas être validé parce que l'enseignant ne répond pas correctement à la consigne, eh bien on va proposer une consigne de niveau inférieur, donc de niveau 2. Et idem, à nouveau, si l'enfant ne parvient pas à satisfaire à la consigne, on va être en niveau 1. Si vraiment, en bout de course, l'élève ne répond pas aux attentes, eh bien on sera au niveau 0. Alors les propositions de tâches qui sont faites dans ces guides, elles sont parfois légèrement différentes d'un niveau à l'autre. Par exemple ici, si on est toujours en formation mathématique sur l'indicateur numéro 3 qui a pour objectif d'observer le savoir, le vocabulaire mathématique pour désigner une position, donc on est dans la rubrique spécifique 1.1.6, eh bien il y a trois propositions de tâches de trois niveaux différents. Par exemple, pour la première tâche, vous avez « Regarde le zèbre, Montrez le zèbre à l'élève, donc c'est le deuxième personnage qui est dans cette suite, eh bien dis-moi quelle position il occupe dans le rang. » Donc on attend que l'élève soit capable de répondre. Si l'élève n'est pas capable de répondre en niveau 3, on va lui proposer le niveau 2 ou bien si vous êtes un stit en M2 et que vous souhaitez observer cet indicateur, vous commencez directement par le niveau 2. Là par contre, on demande à l'élève de regarder la girafe, « Dis-moi quelle position elle occupe dans le rang. » Ou bien de regarder le lion, « Dis-moi la position qu'elle occupe dans le rang. » Cette fois, on va lui demander de désigner l'animal qui occupe la première et la dernière position. Et donc l'élève va situer, pointer avec son doigt, mais ne va pas devoir verbaliser. On va lui demander, « Montre-moi le premier animal du rang et montre-moi le dernier animal du rang. » Voici pour vous illustrer un peu les nuances qu'il peut y avoir dans les consignes et dans les tâches qui sont proposées à vos élèves. Alors je reviens un peu sur ce principe de triangulation dont Jérôme vous a parlé, du fait que l'observation peut se faire par différents biais. Donc on peut, l'évaluation, pardon, peut se faire par différents biais. On peut soit observer l'élève, on peut regarder les productions de l'élève et puis on peut échanger avec l'élève. Alors trois petits exemples issus du document indicateur dont nous parlons aujourd'hui. En ce qui concerne l'observation, on a par exemple ici un indicateur en psychomotricité pour le savoir-faire exécuter des gestes de psychomotricité fine et particulièrement la tenue de l'outil. Eh bien voilà, c'est un indicateur, on n'est pas obligé de proposer une activité spécifique pour pouvoir observer ça. C'est vraiment quelque chose qui peut être observé dans les activités de la vie de classe au quotidien. Si on s'intéresse maintenant à une évaluation sur base d'une production, on a un exemple ici dans un indicateur pour le français, pour le savoir-faire, élaborer des phrases syntaxiquement correctes. Eh bien là, ce sont les images dont je vous parlais tout à l'heure. À l'aide des images et des dessins, choisis trois images pour former une phrase et dis-la à haute voix. Donc là, on va vraiment demander à l'enfant d'être dans une logique de production. Alors, l'enfant n'a rien écrit, il n'a pas complété de fiches, mais on est quand même dans une logique de production à la fois verbale et à la fois par la manipulation. Et puis enfin, on peut aussi échanger, c'est ce qu'on fait aussi beaucoup en maternelle, donc échanger avec les enfants pour qu'ils nous expliquent leur raisonnement et leurs procédures. Ici, on est toujours en formation mathématique sur le savoir-faire, organiser des objets selon un critère. On a des blocs logiques et on demande à l'enfant, classe les formes, mets ensemble ce qui va ensemble. Toutes les formes doivent être utilisées. Donc ça, c'est la première consigne. Mais le guide nous précise qu'il s'agit de demander à l'enfant d'expliquer son classement. Pourquoi est-ce que tu as mis tel objet avec tel objet ? Et donc, dans l'échange, on peut savoir quelles sont les représentations, qu'est-ce que l'enfant a conçu du concept de tri et de classement. Alors, en maternelle, on a une grande expérience de l'observation pour l'évaluation. C'est généralement un outil qui peut être intéressant de partager avec nos collègues et du primaire qui ont plus l'habitude de faire des évaluations au format papier-crayon. Alors, concrètement, je vous l'ai dit, vous avez ces guides, vous avez ces livrets. Comment est-ce que vous allez pouvoir organiser la passation dans votre classe ? Tout d'abord, la première question, c'est à quel moment observer ces indicateurs ? Eh bien, vous avez le choix. Si l'idée est d'avoir un regard sur l'atteinte des attendus de fin de troisième maternelle et si votre idée est également de pouvoir alimenter avec des données chiffrées le miroir de l'école, eh bien, on vous propose d'utiliser ces indicateurs sur les derniers mois de la troisième maternelle. Si au contraire, vous souhaitez observer les progrès de vos élèves pour les situer dans les apprentissages au fil de l'année, eh bien, vous pouvez utiliser ces indicateurs tout au long de la scolarité. Alors, quels élèves vont passer ces indicateurs ? Soit vous allez faire passer ces indicateurs un élève à la fois et donc vous allez proposer la passation de plusieurs indicateurs et utiliser le livret par élève ou alors vous souhaitez vous focaliser sur un indicateur et les élèves vont se succéder pour passer les tâches et là, vous allez utiliser un livret par classe. Et puis, bien sûr, tout ça, c'est selon votre objectif, selon la raison pour laquelle vous souhaitez utiliser les indicateurs. Si vous souhaitez observer les indicateurs en cours d'apprentissage, eh bien, vous pouvez bien sûr le faire durant les activités ordinaires de la classe. Si vous souhaitez utiliser les indicateurs en guise d'évaluation de fin de séquence d'apprentissage sur un savoir ou un savoir-faire ciblé, eh bien, vous pouvez les utiliser à ce moment-là. Vous pouvez aussi choisir de sélectionner différents indicateurs ou différents items pour les disciplines qui en comportent beaucoup. Par exemple, en maths et en français, vous avez huit items à observer. Vous pouvez faire une sélection si vous ne souhaitez pas passer un temps trop conséquent à évaluer ces indicateurs. Et puis, vous pouvez bien entendu confier l'observation des indicateurs psychomoteurs au maître spécial de psychomotricité et puis faire aussi appel à votre équipe, profiter de la présence d'un enseignant polyvalent ou d'une péricultrice pour vous accompagner dans la passation de ces indicateurs ou bien pour vous permettre de vous libérer du temps pour être vraiment concentré avec un enfant sur les indicateurs pendant que les autres seront en activité, en atelier ou avec un autre adulte. Je laisse la parole à Jérôme qui va vous parler. Je continue la parole, pardon, vous vous parlez de les apports en classe et Jérôme vous parlera de les apports au niveau de l'école et au niveau du système éducatif. Alors, qu'est-ce que ça de chouette ? Quels sont les apports pour votre pratique de classe ? Pourquoi est-ce qu'on vous propose cet outil et qu'on pense qu'il va vous être utile ? Eh bien, tout d'abord parce que c'est un outil clé en main pour pouvoir observer les élèves de façon rigoureuse et objective. Donc, clé en main, je vous l'ai montré, le guide de l'enseignant vous balise vraiment le chemin pour que vous ayez plus qu'à mettre les choses en œuvre dans votre classe. Et puis, ces tableaux, ils permettent justement d'être rigoureux et objectifs. On parlait de l'évaluation critériée avec Jérôme en début du webinaire, eh bien, on est vraiment là-dedans. Alors, ces critères et ces grilles, eh bien, ils correspondent à notre programme de l'enseignement catholique et donc, par conséquent, ils correspondent également au référentiel des compétences initiales. Le fait de les utiliser en équipe, eh bien, ça va vous permettre d'avoir une vision évolutive du développement de l'enfant puisqu'on va observer les mêmes indicateurs d'une année à l'autre ou d'une période à l'autre. On va se centrer sur les mêmes observations. Ça vous permet aussi d'acter, de faire un temps d'arrêt dans votre classe pour faire le point sur les connaissances de vos élèves et puis, pour pouvoir ajuster, réguler les apprentissages par la suite. Vous allez pouvoir, grâce aux résultats des indicateurs, alimenter vos réflexions en équipe, peut-être cibler des priorités, identifier des manques et des besoins sur lesquels vous allez pouvoir cheminer ensemble. Et puis, bien entendu, pratiquer les indicateurs, c'est pratiquer l'évaluation au service des apprentissages, donc conformément à l'orientation pédagogique numéro 8 que nous défendons dans notre réseau. C'est maintenant que je te laisse la parole, Jérôme, pour que tu nous parles des apports pour l'école. On ne t'entend pas, Jérôme, il faut que tu réactives ton micro. Voilà. Avec le micro, effectivement, ce sera mieux. Donc, les apports pour l'école, je vais probablement me répéter un peu par rapport à ce que Céline dit, mais c'est une manière d'insister aussi. Et donc, les apports pour l'école, eh bien, Céline vous l'a expliqué, il y a deux façons de voir en tout cas l'analyse, enfin, ces indicateurs, la passation. Donc, on a la passation par élève et par classe. Donc, on a le choix entre ces deux opérations, donc de visualiser ce qui est intéressant dans l'ensemble de la classe par rapport à une tâche ou bien d'évaluer un élève seul sur plusieurs tâches. Et donc, par rapport à ma classe, en quoi est-ce intéressant ? Donc, c'est d'avoir une vue d'ensemble entre de sa classe. Donc, on passe un peu dans une petite vue systémique, dans votre petit système qui est votre classe. Donc, vous avez une vue d'ensemble qui vous permet d'ajuster vos pratiques pour tous, ainsi que la quantité d'intervention pour aboutir aux attendus. On parle aussi d'une évaluation en entonnoir. Si vous voyez un peu le dessin de l'entonnoir, ça permet de voir quelles sont les difficultés rencontrées par la majorité des enfants lors d'une activité d'un attendu, d'un savoir-faire et de prioriser les interventions dans les classes et de peut-être se concentrer justement sur les premières choses qui sont à revoir pour que les attendus soient rencontrés. Donc, on en a parlé aussi. la vision de classe, ça permet de comparer avec les collègues en concertation si les indicateurs relevés mettent en évidence une thématique particulière qui c'est à travailler en école ou de faire des liens dans les plans de pilotage et aussi de s'appuyer sur les compétences de ses collègues. Tiens, dans ma classe, cette épreuve-là, les indicateurs, je n'ai pas rencontré de problème. Eh bien, tiens, qu'est-ce que tu as fait de plus que moi dans cette activité pour pouvoir faire en sorte que tes élèves aboutissent à ces attendus. Donc, c'est vraiment la comparaison et l'apport professionnel entre vous. Vous pouvez cibler des indicateurs précis, voilà, pour évaluer les actions du contrat d'objectif lié à l'OS1, donc l'objectif stratégique qui est lié au savoir et compétence et de pouvoir communiquer avec ses collègues les difficultés rencontrées. Voilà, pour la prise en charge de l'année scolaire suivante. Donc, on l'a vu qu'on pouvait en fonction du niveau 1, 2 ou 3 travailler en M1, M2, M3, mais en M3, c'est intéressant aussi de pouvoir transmettre aux enseignants de P1 quelles sont les forces et les choses à retravailler avec les élèves pour l'année suivante, sur quoi s'appuyer pour redémarrer cette année suivante. Et donc, on en vient à la « je relève les difficultés spécifiques ou persistantes d'un élève ». Donc là, on est bien sur l'observation d'un élève en particulier pour lui apporter de l'aide et communiquer avec les professionnels de l'école. Et là, on en viendra à la pyramide direction de l'enseignement fondamental qu'on expliquera en fin de webinaire de manière un peu plus précise. Et de nouveau, c'est ça qui est important, c'est qu'on enrichit ces pratiques en utilisant les indicateurs dès la conception de vos activités comme outils d'observation. C'est-à-dire que quand vous créez vos activités, vous avez déjà en tête ce que vous allez observer au niveau de l'élève. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on retourne dans les triangles d'évaluation et dans les observations, on sera effectivement plus rapide, plus efficace et ce sera plus riche de l'avoir déterminé dès le début. Alors, l'apport pour le système éducatif. Je vous ai parlé de cette vision systémique. La Fédération Wallonie-Bruxelles a une vision systémique sur l'ensemble de ces réseaux et de ces écoles. L'école a une vue systémique sur l'ensemble de ces classes et vous, dans vos classes, vous avez aussi par moment une vue systémique sur l'ensemble de vos élèves. Donc là, j'ai repris un petit visuel des aides qui envoient ces DCO avec le contrat d'objectif de chaque école qui, lui, pour ceux qui ont vécu l'évaluation intermédiaire et qui sont dans la vague. Une, on a déjà dû remplir une évaluation intermédiaire et justement, on est revenu sur cette prise d'indice sur base des indicateurs et donc, effectivement, le DCO demande aux écoles d'aller chercher des indicateurs dans leurs différentes actions qu'ils ont choisies et les indicateurs en maternelle permettent, entre autres, d'aller chercher justement cette prise d'indice liée au contrat d'objectif. Donc, voilà en quoi ces indicateurs sont intéressants dans un système, en tout cas pour le système éducatif dans son ensemble. Alors, ce ne sont bien sûr pas les seuls indicateurs que l'on peut utiliser mais en tout cas dans ce qui nous concerne aujourd'hui, voilà, les indicateurs maternels sont une base précise pour avoir une photo de l'école et de ce qui se passe dans les classes pour alimenter les plans de pilotage. Voilà, quelles limites et quelles balises ? Ben oui, pour utiliser au mieux les indicateurs, il faut voir ce à quoi ils servent et puis il faut voir ce pourquoi ils ne sont pas conçus pour éviter de les détourner trop loin de leur objectif initial. Je te laisse peut-être présenter ce qu'ils sont, Jérôme ? Tout à fait. Donc, les indicateurs maternels, eh bien, ils sont un outil d'observation pour l'enseignant. Ils sont des indices tangibles et critériés. Donc, on revient à ce parallélisme entre indicateurs et critères pour alimenter l'état des lieux de l'école. Ils sont une proposition de notre réseau. Donc, ce n'est pas contraint, ce n'est pas édité par la Fédération de l'Union du Bruxelles. C'était une proposition de notre réseau pour pallier un manque et pour que vous ayez une photo de vos élèves dès la maternelle. C'est un support aussi pour penser l'accompagnement de l'élève de la M1 à la M3. Donc, comme Céline a pu vous le présenter de manière très succincte et donc, vous pourrez rentrer si vous le désirez dans les 80 pages. Vous verrez que c'est vraiment alimenté avec beaucoup d'activités clés sur porte qui vous amènent le matériel et les liens avec le programme et un appui pour la réflexion en équipe, la différenciation dans l'approche évolutive de l'élève et je reviendrai à ce tiré dans la présentation de la pyramide, cette fameuse approche évolutive de l'élève. Et donc, attention à ce qu'ils ne sont pas. Alors, les indicateurs du maternel n'ont pas vocation à devenir un bulletin. On n'est pas du tout dans cette logique d'une évaluation de fin de cycle maternel. Ça ne peut absolument pas devenir une condition d'accès à l'enseignement primaire. Ce n'est pas non plus un moyen de faire un classement des élèves. Alors oui, on peut comparer les résultats d'une classe à l'autre, mais l'objectif, bien entendu, est de mettre en lumière les activités qui ont permis d'aboutir à un meilleur niveau de compétence et pas du tout de classer les élèves entre eux ou de classer les classes entre elles non plus. Alors, les indicateurs, ce n'est pas non plus un moyen de communiquer aux parents. Bien que l'observation par élève soit présentée sous la forme d'un petit livret, à aucun moment cela ne doit faire l'objet d'une communication aux parents. C'est un outil qui est destiné aux professionnels que vous êtes pour réguler votre action au sein d'école. Ce n'est pas non plus un moyen de communication à l'élève, donc ce n'est pas un bulletin à transmettre aux parents, ce n'est pas non plus un moyen de faire un retour ou un feedback à l'élève. Le feedback qu'on va le faire à l'élève, il va se faire au moment de l'apprentissage dans la régulation et dans l'échange avec lui. Et puis, ce n'est pas non plus des traces préjudiciables, ce ne sont pas non plus des étiquettes pour l'élève, on est entre professionnels, c'est un document qui s'échange entre professionnels et donc ce n'est pas parce qu'on communique avec l'enseignant de l'année suivante, avec les enseignants du primaire sur certaines difficultés qui ont pu être mises en lumière par les indicateurs que pour autant, l'élève va être déjà stigmatisé par cette étiquette ou par ce résultat peut-être un peu déficitaire dans les indicateurs. Et puis, je rebondis sur le fait que c'est bien une proposition de notre réseau, donc il n'y a pas d'obligation d'utiliser les indicateurs, c'est un outil qui est mis à votre service, mais pas du tout dans l'idée de vous imposer une charge supplémentaire. Quoi qu'il en soit, quels que soient les résultats que l'on a pu observer chez les élèves, il faut savoir que chaque élève va développer des apprentissages à un rythme qui lui est propre et qu'aucun d'eux ne va jamais se situer exclusivement et exactement au même niveau de développement pour tous les indicateurs au moment de l'observation. Donc, c'est-à-dire que c'est normal d'observer des fluctuations, d'avoir certains indicateurs qui sont en M3 pour un niveau de M3 et encore en M2, tout comme c'est aussi normal d'observer que certains élèves de M2 vont déjà avoir accès à un niveau M3 pour les attendus, etc. Je rappelle que les attendus tels qu'ils sont définis dans le référentiel des compétences initiales, c'est vraiment la base de la base. C'est ce que chaque élève doit maîtriser en fin de parcours. Et donc, à moins d'être le 30 juin ou le 1, 2, 3, 4, 5 juillet selon l'année scolaire dans laquelle on se trouvera et d'évaluer exactement à cet endroit-là, eh bien, c'est normal d'avoir des fluctuations dans ces différents indicateurs. Alors, quelle piste de solution après ces constats ? Eh bien, on va arriver sur la pyramide. Je vais partager mon écran parce que je l'ai en plus grand comme ça. Oui, c'est vraiment un tout petit peu plus grand. Alors, cette pyramide, donc là, on va passer de cette partie diagnostique au service du système classe ou du système école ou du système Fédération Allénie-Bruxelles à un outil au service de l'apprentissage, une évaluation formative qui va être au service de l'élève. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette pyramide, donc qui est un outil de vision qui permet de structurer cette approche évolutive et de l'élève. Donc, elle est bien basée sur la philosophie du tronc commun. Donc, on reste vraiment dans cette idée d'accompagner l'élève dans sa scolarité et de lui apporter les outils, les rétroactions dont il a besoin pour pouvoir progresser. Et donc, elle est disponible sur la salle des profs avec un manuel où vous pouvez découvrir la philosophie qui est derrière chaque partie de la base et chaque étage. Cette pyramide, eh bien, elle a été construite sur un modèle de réponse à l'intervention qui part du principe que lors de toute communication, 80% des gens vont pouvoir comprendre les informations. Il va falloir redonner une petite explication pour 20% des gens restants et dans ces 20%, 5% vont avoir besoin de vraiment d'une attention particulière pour avoir, pour comprendre l'information qui a été donnée. et donc, cette pyramide part bien du même principe puisque chaque étage est un petit plus à ce qui se passe à l'étage en dessous. Alors, on va la passer en vue rapidement parce qu'elle pourrait faire en tout cas le sujet d'un webinaire complet, même d'une journée complète de formation. Donc, dans cette pyramide, on a une base solide. Cette base solide, c'est votre travail, c'est les choses que vous mettez en place entre autres dans votre gestion de classe. Donc, c'est la manière dont vous gérez votre classe pour rendre les élèves disponibles à l'apprentissage. En deuxième bloc de fondation, vous avez la gestion de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est là qu'on va trouver les nouveaux, les référentiels et nos nouveaux programmes qui, juste une petite parenthèse, comparé aux autres programmes, les nouveaux sont libellés en pistes d'apprentissage et plus en piste d'évaluation. C'est ce que vous trouviez dans les anciens programmes. Dans ce bloc aussi, on va trouver les techniques de gestion d'enseignement. Si vous faites de l'enseignement flexible, si vous utilisez de temps en temps l'école du dehors, si vous utilisez une pédagogie avec du matériel Montessori et d'autres choses. Donc, ça, c'est tout ce que vous allez mettre en place pour que l'enfant puisse acquérir les compétences, donc dans ce que vous préparez. Et ensuite, on va trouver l'évaluation formative au service de l'apprentissage. Et je vous le disais précédemment, on parle de critères, d'indicateurs. Et donc, c'est de prévoir dès le début ce qu'on va observer pour valider que l'élève ait acquis ses apprentissages. Et les indicateurs sont un outil que vous pouvez retrouver ici pour réfléchir à vos leçons. Voilà. Alors, on passe ensuite dans le premier étage qui est le soutien général et préventif au service de tous les élèves. Donc, c'est là que vous allez pratiquer une pédagogie universelle. Alors, c'est quoi cette pédagogie universelle ? Eh bien, c'est de la différenciation. Vous allez proposer des apprentissages où vous allez pouvoir lever toutes les difficultés pour accéder à l'objectif d'apprentissage que vous avez visé. Donc, si vous visez quelque chose en particulier, eh bien, vous apportez à vos élèves les portes d'accès différentes en fonction de leurs besoins. Et c'est là que les indicateurs peuvent être intéressants puisqu'ils vous auront donné un diagnostic des élèves et de votre classe. Et donc, vous aurez pu prévoir les petites activités de différenciation pour leur permettre d'accéder à l'apprentissage suivant. Ensuite, on a un premier état des lieux pédagogiques internes à l'école où là, vous pouvez de nouveau évaluer les élèves en fonction de l'année dans laquelle vous trouvez et en fonction des niveaux 1, 2, 3 qui vous donneront une idée de votre profil de classe ou profil d'élève pour pouvoir apporter une intervention un peu plus ciblée pour les élèves qui devraient avoir les attendus qui sont prévus et qui ont besoin d'une petite épice supplémentaire pour y arriver. Voilà, les indicateurs, je pense qu'on peut les cibler au niveau de la base et au niveau de l'état des lieux pédagogiques interne à l'école au service de l'approche évolutive de l'élève. Alors, ce qui est intéressant aussi à bien retenir dans cette pyramide, c'est ce cercle bleu qui entoure et qui parle de réévaluation régulière de l'état des lieux des élèves par rapport aux interventions que l'on a réalisées pour savoir s'il faut en remettre une petite couche ou bien si l'élève a acquis ses apprentissages. Voilà, les étages suivants parlent de diagnostic et d'élèves en difficulté avec des difficultés persistantes avec l'approche du décret aménagement raisonnable, avec l'approche aussi d'intervention des PMS et des pôles qui sont là pour vous aider lorsque votre expertise pédagogique devient insuffisante face aux difficultés que les élèves peuvent rencontrer. Un des principes de la pyramide, c'est que personne donne la baguette magique et donc vous non plus donc voilà cet outil structure à un moment aussi l'intervention de ces différents services qui peuvent vous aider. Voilà, je pense que pour les indicateurs le tour de la pyramide est fait, n'hésitez pas à aller consulter sur la salle des profs les étages par étage sont détaillés avec la philosophie qui est derrière et des pistes de réflexion autour de cette structuration de pensée donc de l'intervention sur les élèves. Je vais arrêter le partage. Voilà, et on parle surtout ce qui est important c'est votre expertise et votre expérience par rapport aux élèves ce ne sont bien sûr que des propositions du réseau pour essayer de vous aider dans votre quotidien. Alors, je devais vous montrer aussi l'accès donc par rapport à l'extranet donc vous aviez possibilité de rentrer par la salle des profs et ou la deuxième c'est de rentrer par l'extranet cégec et donc je repartage mon écran. Voilà, alors quand vous êtes sur la salle pardon, je n'ai pas sélectionné quand vous êtes sur la salle des profs et que vous cliquez sur les documents que Céline a montré tout à l'heure vous allez arriver en grande partie sur cet espace de connexion où vous rentrerez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe qui est le même que celui que vous utilisez pour les plateformes de commande etc. Si vous n'avez plus ce code n'hésitez pas à aller demander à votre direction de refaire un transfert donc ou de redemander de vous renvoyer ces invitations par rapport à la connexion sur votre extranet donc je vais m'y connecter voilà vous arrivez sur la page de l'extranet et on va aller dans le menu où vous allez donc les indicateurs sont là pour vous accompagner vous outiller et donc on va aller dans programmes et outils où on va trouver ce qui concerne le fondamental alors là vous trouverez pour ceux qui sont intéressés les programmes du fondamental on y retrouve aussi pour les enseignants du primaire les évaluations intermédiaires et puis on y trouve les indicateurs pour l'école maternelle fondamentale voilà vous trouvez une petite introduction ainsi que toutes les étapes qui sont à faire pour la partie officielle donc là on est bien si vous désirez utiliser les indicateurs de manière systémique dans un miroir c'est l'inexpliquée vous pouvez encoder vos résultats du 13 juin au 19 août pour les M3 donc voilà et en dessous et c'est là que c'est intéressant c'est que vous trouvez toute une série de tutoriels aussi bien pour les directions que pour les enseignants voilà vous avez un tutoriel qui explique vraiment la démarche utilisation de l'application de l'encodage des résultats vous retrouvez un document un démarrage rapide en maternelle le guide de l'enseignant la version Word la version l'autre version donc ça c'est ce qui a été proposé sur la salle des profs mais vous voyez qu'on trouve en plus ces tutoriels qui sont par là voilà alors je vais me permettre de refaire la manipulation comme ça si vous ne l'avez pas noté vous pouvez la retrouver donc vous êtes dans vous connectez sur l'extranet vous arrivez dans le menu où là vous allez dans accompagner outiller et former vous êtes dans programmer outil vous allez dans le fondamental et vous retrouvez l'onglet indicateur pour l'école maternelle on peut se poser la question en tant qu'enseignant de savoir quel est l'intérêt d'aller procéder à cet encodage puisque voilà on a complété ses tableaux on a fait un peu l'état des lieux de ses élèves de sa classe et donc là on est vraiment dans une logique de pilotage à la fois d'école et donc vous allez avoir un retour statistique une analyse un peu de ces indicateurs qui vont être totalement anonymisés donc vous allez juste avoir les données on va plus savoir quelle information se rapporte à quel élève mais donc vous allez avoir des informations statistiques qui vont permettre de piloter votre école donc en tant que direction et en tant qu'équipe au service de vos plans de pilotage et puis ces indicateurs et les analyses statistiques de ces indicateurs ils sont aussi utiles pour le cégeg et donc pour l'enseignement catholique qui va pouvoir prendre des informations chiffrées et améliorer un peu l'accompagnement qu'elle propose aux écoles et donc au plus il y a d'informations chiffrées sur le maternel au plus on peut cibler et améliorer l'accompagnement qu'on va proposer à ce type dans ce niveau d'enseignement en particulier pardon c'est vrai que la salle des profs évolue bien et je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion il y aura un webinaire qui va être prévu probablement plutôt l'an prochain sur la nouvelle salle des profs et qui montrera qu'il y a possibilité d'avoir une série d'outils de fiches de préparation des canevas tout fait donc effectivement ces données vont aller alimenter les réflexions du cégeg et fournir du travail au SPP qui va pouvoir produire ainsi que les formateurs outilleurs produire des outils qui seront à votre service et qui seront d'autant plus pertinents puisqu'ils se baseront sur les informations qui émaneront du terrain je propose peut-être de prendre un temps pour lire des questions si vous en avez et auxquelles Jérôme et moi nous ferons un plaisir de répondre n'hésitez pas à les noter dans la conversation vous avez un chat à votre droite et donc vous pouvez écrire vos questions dans ce chat ah il y a un motivé voilà deux sinon peut-être qu'on a été super clair tu vois pour les indicateurs M1 donc oui il y a des indicateurs qui sont prévus pour les trois années du maternel à la base les indicateurs ont été conçus pour les M3 mais le niveau M1, M2, M3 correspond à ce qui est attendu en termes de repères dans le programme de l'école maternelle est-ce que j'ai répondu à votre question Vincent ? mais donc on peut utiliser les indicateurs même si on n'est pas enseignant en M3 Suspense oui ce webinaire donc vous sera envoyé je pense en replay donc vous pourrez pour les directions qui sont présentes vous pourrez réutiliser cette petite heure avec vos enseignants pour leur expliquer certaines choses alors Vincent précise que c'était par rapport à l'utilisation de la grille des indicateurs et de la pertinence de les utiliser dès la M1 mais donc à nouveau les indicateurs c'est un outil qui vous est proposé il n'y a aucune obligation à l'utiliser si vous êtes enseignant en M1 et que vous avez besoin d'être un peu plus dans l'objectivité par rapport à ce que vous percevez de votre classe et bien pourquoi pas choisir des indicateurs les faire passer à votre classe et voir où vous vous situez alors bien entendu en M1 il n'y a pas encore d'attendu il n'y a pas encore de repère donc ça veut dire que la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'enseignement catholique on a bien compris que l'entrée à l'école ça prenait du temps et tout ce temps il est permis en classe d'accueil en M1 il est aussi permis en M2 et en M3 mais il n'y a pas d'attendu et de repère écrit en toutes lettres pour la M1 donc je comprends votre question mais donc comme c'est un outil vous pouvez l'utiliser en fonction de ce qui convient à votre réalité alors avons-nous fait le tour de la question avons-nous épuisé toute votre inspiration on laisse encore quelques instants si jamais vous aviez une question à poser n'hésitez pas à vous emparer de votre clavier si vous avez des questions ultérieurement n'hésitez pas à nous les transmettre vous allez trouver des adresses e-mail de contact sur la salle des profs ce sera transmis acquis de droit alors une question est en cours merci Bérangère merci merci toujours plaisir mais parfait si on a été super clair tant mieux j'espère que vous repartez avec une envie d'utiliser ces indicateurs et enrichi d'un outil supplémentaire pour accompagner vos élèves dans leurs apprentissages on va vous laisser retourner à vos classes retourner à vos bureaux hésitez pas aussi à interpeller vos CSA ils ont aussi une certaine expérience dans ces indicateurs et donc pourront vous apporter voilà des réponses ou en tout cas une piste de de réflexion en équipe ah ben voilà on a déjà une utilisatrice avertie et qui visiblement est confirmée dans son choix de les utiliser par ce webinaire voilà merci à tous de votre attention et à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions bonne journée à tout le monde bon travail avant et à tout le monde c'est Merci.